La racine carrée du carré de moins 2. On prend bien les ordres les uns après les autres. Le nombre de 2, la première chose qui lui arrive, on lui met un nombre de moins. On a donc le nombre de moins 2. On l'élève au carré. Le carré de moins 2, ça fait 4. Et la racine carrée de 4 est égale à 2. Premier nombre, pas de problème. Le deuxième nombre, la racine carrée de l'opposé du carré de 4. Quelle est la première chose qui arrive à mon nombre de 4 qu'elle a ? Il est confronté à une soustraction, à un nombre moins et à un carré. Les priorités opératoires font que c'est le carré qui s'opère en premier. Le carré de 4, ça fait 16. La deuxième chose qui arrive après, c'est le symbole moins. On a donc le nombre moins 16 sous la racine carrée. La racine carrée de moins 16 n'a pas de sens, puisqu'on a sous le symbole radical un nombre négatif. Ce nombre-là n'existe pas. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ici, nous cherchons l'opposé du carré de la racine carrée de 4. De la racine carrée de 4, pardon. Donc attention, on voit bien qu'il y a un signe moins. On pourrait être tenté de dire, attention, cela n'existe pas. Mais, on a toujours la même stratégie. Je prends le nombre qui m'est donné, le nombre 4, et je vais monter, une par une, les différentes marches et les différentes étapes. Quelle est la première chose qui arrive à mon nombre 4 ? On l'élève au carré. Cela fait 16. Ce nombre-là, si je recopie ce qui n'est pas encore intervenu dans mon calcul, me donne moins racine carrée de 16. La racine carrée de 16, puis-je la calculer ? Ben oui, ce nombre-là, 16 est positif. Donc, il n'y a pas de problème. La racine carrée de 16 existe et elle vaut 4. Je n'ai toujours pas touché à mon signe moins. J'ai juste calculé la racine carrée de 16, qui vaut 4. Et donc, ce nombre-là vaut moins 4. Pas de problème. Et le dernier nombre qu'on me demande de calculer, c'est le carré de la racine carrée de l'opposé de 4. Toujours la même stratégie. Je prends mon nombre de début, ici 4. Quelle est la première chose qui lui arrive ? C'est le symbole moins, moins 4, puisque là, pas de problème. Ensuite, on me demande de calculer sa racine carrée. Racine carrée de moins 4. Là, je bloque. Cette étape-là n'est pas possible, puisque je calculerai à ce moment-là une racine carrée d'un nombre négatif. Le fait qu'après, il soit élevé au carré, m'indiffère complètement. Il y a une marche en amont, avant que je n'ai pas pu franchir. On me demande à un moment donné, dans mon programme de calcul, de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ce nombre-là, du coup, ce n'est pas égal, n'existe. Bon.